Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Comment vaincre la timidité ? La timidité peut souvent sembler être un obstacle insurmontable, mais il est possible de la contrôler et même de la transformer pour apparaître non pas comme une personne timide, mais plutôt comme une personne réservée. Ce trait de caractère, souvent considéré comme une faiblesse, peut devenir une véritable force. À mon sens, pour vaincre la timidité, l'expérience est un allié précieux. Chaque interaction sociale réussie, chaque moment où vous sortez de votre zone de confort, est une petite victoire qui s'accumule et renforce votre confiance en vous. Par exemple, commencez par des petites conversations avec des collègues ou des inconnus dans des situations informelles. Plus vous vous exposez à ces situations, plus vous vous sentirez à l'aise. Ensuite, multiplier les interactions est une méthode efficace. Plus vous interagissez avec les autres, plus vous vous habituerez à ces échanges. Ne vous limitez pas à votre cercle habituel de connaissances. Allez à des événements, participez à des groupes ou des clubs qui vous intéressent. Chaque nouvelle interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir. Au début, vous devrez sans doute prendre sur vous, mais vous devez franchir ce pas, le jeu en vaut la chandelle. Pour vous aider à surmonter la timidité, il peut être très bénéfique de suivre des formations spécifiques. Par exemple, des cours de prise de parole en public peuvent vous aider à améliorer votre élocution et votre présence devant un auditoire. De même, lire des ouvrages de développement personnel peut fournir des techniques et des perspectives précieuses pour gérer et réduire la timidité. Je pense qu'il est aussi important de faire le tri dans vos relations. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Évitez les personnes négatives, celles qui vous rabaissent ou qui disent constamment que vous êtes timide. Leur influence peut nuire à votre confiance en vous et renforcer votre timidité. Par contre, des amis et des mentors bienveillants peuvent vous aider à voir vos qualités et à croire en vous. N'ayez pas peur de faire évoluer votre cercle social quitte à perdre des amis. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais vous dire un secret. Vous les auriez perdus de toute façon, peut-être un peu plus tard, probablement dans d'autres circonstances, mais la vie est ainsi faite. Au fil du temps, la plupart des liens s'étiolent et les personnes que l'on fréquente s'éloignent vers d'autres horizons. N'oubliez jamais que vous vivez pour vous et non pour les autres. Également, pour vaincre la timidité, prendre conscience de vos forces est une étape clé. Faites une liste de vos qualités et de vos réussites. Rappelez-vous des moments où vous avez réussi quelque chose d'important. Ces souvenirs positifs peuvent vous rappeler que vous avez déjà surmonté des défis et que vous pouvez le faire à nouveau. Un élément clé pour passer d'une apparence timide à une apparence réservée consiste à soigner votre prise de parole. Adoptez la philosophie de parler peu, mais parlez bien. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour être éloquent et impactant. Concentrez-vous sur la clarté et la précision de vos propos. Prenez le temps de réfléchir avant de parler pour vous assurer que vos mots sont bien choisis et pertinents. Ainsi, vos interlocuteurs penseront que lorsque vous parlez, ce n'est pas pour rien. Pour avoir une parole qui tranche avec celle des autres, un bon socle de connaissances et une culture générale solide sont nécessaires. Lisez des livres, suivez l'actualité, regardez des documentaires. Plus vous en savez, plus vous serez confiant dans vos interactions sociales et vous impressionnerez vos interlocuteurs. Maintenant, voici quelques stratégies supplémentaires pour vaincre la timidité. Fixez-vous des objectifs progressifs. Commencez par des petits défis, comme dire bonjour à un inconnu ou poser une question lors d'une réunion. Augmentez progressivement la difficulté de vos objectifs. Pratiquez la visualisation positive. Avant une situation sociale, prenez quelques minutes pour vous imaginer en train de réussir cette interaction. Visualisez-vous en train de parler avec assurance et de recevoir des réactions positives. Utilisez la technique de la respiration profonde. La timidité peut souvent provoquer du stress. Apprenez à gérer ce stress en utilisant des techniques de respiration profonde pour vous calmer avant et pendant les interactions sociales. Adoptez une posture ouverte. Votre langage corporel en dit long sur votre état d'esprit. Adoptez une posture ouverte et détendue. Tenez-vous droit. Regardez les gens dans les yeux et souriez. Cela peut non seulement vous faire paraître plus confiant, mais aussi vous donner une plus grande assurance en vous. Répétez vos interactions. Entraînez-vous à parler devant un miroir ou avec un ami de confiance. Répétez vos présentations, vos discours ou même vos petites conversations pour vous sentir plus préparé. Lorsqu'une interaction est prévue, vous devez la préparer. Soyez vous-même. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. La véritable confiance vient de l'acceptation de soi. Embrassez vos particularités et votre authenticité. Les gens sont attirés par ceux qui sont authentiques et sincères. Vaincre la timidité est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Mais avec les bonnes stratégies et une attitude positive, vous pouvez transformer votre timidité pour apparaître plutôt comme une personne réservée et instruite dont la parole compte. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de lire vos histoires et de discuter avec vous des meilleures façons de surmonter la timidité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et de visiter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.